Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de PaganFacts à l'extérieur ! Aujourd'hui nous allons visiter un haut lieu tellurique qui est du coup un ancien site druidique. Il s'agit de la forêt de Valins. Cette forêt est considérée comme la version sud de Brocéliande. C'est une terre magique, pleine d'énergie positive et nous allons faire plusieurs tests pour essayer de capter un petit peu le magnétisme de ce lieu. Allez, on vous emmène ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est vrai qu'on ressent bien un sentiment de plénitude et c'est souvent le cas en forêt. A voir un peu plus loin, là où il y a vraiment les énergies les plus puissantes de la forêt, voir si ça nous impacte, si on sent des fourmillements, des sensations de chaleur, ce genre de choses. Sous-titrage ST' 501 C'est marrant toutes ces cabanes un petit peu partout, ça fait vraiment une forêt habitée par le petit peuple. On s'attend à tomber sur un elfe à tout moment. Les voisins, ils sont plutôt cool ici. Il a une patte cassée. Au moins, il est plus sur le dos, il ne va pas mourir. Il faut aider les animaux, même les insectes. Dans la forêt, on retrouve un endroit qui s'appelle la Thébaïde. Il s'agirait d'une zone isolée et sauvage, où l'on vit dans l'austérité et la solitude. Un lieu idéal donc pour se retirer et méditer. Il y a deux cours d'eau qui traversent la forêt. L'un est rempli d'algues vertes et l'autre d'oxyde de fer. Ils ont également des vertus curatives. Ils sont censés apaiser, déstresser et redonner de l'énergie. Il paraît que l'eau de l'étang possède également des vertus curatives. Elle serait en effet capable de guérir l'eczéma. Hélas, en dehors de cette toute petite vue, l'étang est maintenant privé. Je crois pas que c'était un chemin. Ah non, regarde, ça nous emmène dans le champ. Vas-y, continuez à descendre jusqu'au bout. On était un peu perdus, on n'arrivait pas à trouver notre chemin. Du coup, on a croisé une gentille dame qu'on a interceptée pour lui demander où étaient les éléments qu'on recherche. Elle a dit que c'était très dur de se diriger dans cette forêt, qu'ils voulaient mieux venir avec un guide et qu'ils essayaient un petit peu de cacher les secrets de la forêt. Alors du coup, dans cette forêt de Balin, on était censé trouver un haut lieu énergétique qu'on appelle le fauteuil du Seigneur. Mais on a marché pendant plus de trois heures et demie dans la forêt. On a essayé tous les sentiers, mais c'est complètement inaccessible. C'est fermé, il y a un portail, il y a des panneaux propriétés privées, il y a du fil barbelé, bref, aucun accès au fauteuil du Seigneur. On est venu là pour rien ! Pourtant, c'est le lieu emblématique de la forêt et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est un grand fauteuil de pierre qui serait un ancien lieu de culte druidique qui se situe à la sortie d'un courant tellurique. Du coup, quand on s'assoit dessus, on ressent des picotements ou des sensations de chaleur. C'est un endroit propice du coup pour le magnétisme ou les guérisons. Et à l'époque, c'était pas rare d'y croiser des chamans, des druides, des magnétiseurs, des guériseurs ou simplement des adeptes d'ésotérisme venant tester les énergies du lieu. Mais plus maintenant ! Il paraît aussi que le lieu affole les boussoles. C'est pour ça qu'on était venu avec une boussole, même avec le pendule. On voulait faire les fameux tests dont on a parlé au début de la vidéo et que du coup, on n'a pas pu faire. En tout cas, c'est un petit peu frustrant d'être venu jusqu'ici pour au final ne même pas voir l'endroit le plus emblématique de la forêt même si c'est un endroit charmant et qu'on a quand même fait une bonne balade. On a quand même fait de la route, on a beaucoup marché et on s'est retrouvé face à une porte complètement fermée. Donc on est un petit peu déçus. C'est un peu comme si on arrivait à la forêt de Brocéliande et qu'on nous disait non, le vol sans retour et le tombeau de Merlin, maintenant, c'est fermé. C'est dommage, un lieu énergétique comme ça que la planète nous offre, ça devrait être accessible à tous et pas une propriété privée. Après, si des êtres humains ont fait n'importe quoi, ils vont commencer à dégrader le lieu, je comprends que ce soit fermé et ça montre une fois de plus à quel point la race humaine est stupide et dégrade tout ce que la nature nous offre. Après, il y a plein de témoignages quand même sur ce lieu où des gens ont été guéris de leur eczéma, de leurs problèmes de peau, de problèmes de fertilité et même de cancer. Et puis il y a plein de légendes sur les templiers et les druides qui seraient passés par ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Le pendule, où qu'on soit, il tourne comme un fou. Donc je pense qu'il y a vraiment un magnétisme très puissant dans cette forêt et ça vaudrait peut-être le coup de revenir pour faire quelques tests de radiesthésie ici. On a terminé notre exploration dans la forêt druidique de Valins. Mais on n'a pas tout vu, du coup on aimerait bien revenir avec un guide, avec Louis Chavreau. Donc si des fois vous le connaissez, si vous savez comment le contacter, dites-le nous, qu'on essaye de rentrer en contact avec ce monsieur pour lui demander d'accéder au fauteuil du seigneur et qu'il nous raconte un petit peu l'histoire du lieu. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Si vous connaissez des endroits énergétiques où on pourrait faire des vidéos, partagez-les nous aussi. Comme ça, ça nous fera des petites explorations à faire, sachant de nos Pagan Facts en studio. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, un petit commentaire et on se retrouve très vite dehors ou en studio, on verra bien pour des nouveaux Pagan Facts. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...